La visite du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche sur le site pétrolier de Badila est de constater les informations selon lesquelles la population locale inquiète du débordement et de la pollution des eaux produites par les installations pétrolières de Badila. Accompagné des techniciens des deux ministères, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Sidiq Abdelkarim Agar a eu une rencontre d'échange avec les techniciens de Glencore sur l'aspect technique de la protection de l'environnement et du système de traitement des eaux dans le chat pétrolier de Badila. Ensuite, la délégation s'est rendue dans les différents bassins de rétention d'eau qui reçoivent chaque jour 800 barils d'eau et sont stockés à ciel ouvert. Ce bassin est aujourd'hui à saturation. La population locale s'est fortement inquiétée. Les informations ont circulé que le ministère de l'Environnement et le ministère du Pétrole auraient donné une autorisation à Glencore pour relâcher de l'eau de production dans la nature. Alors, nous avons décidé de venir sur place pour d'abord constater le problème, ensuite apporter un démenti formel. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Sidiq Abdelkarim Agar a exigé une étude et une analyse chimique et bactériologique de ces eaux industrielles de la société pétrolière Glencore par les experts indépendants en vue de déterminer la qualité. Ce que nous comptons faire, c'est d'abord d'analyser la qualité de ces eaux. Le problème, il est technique. Glencore nous a rassurés sur la base des résultats d'avos qu'ils ont effectués ici, que ces eaux ne seraient pas dangereuses. Mais nous avons fait savoir qu'aucune décision ne peut être prise tant qu'il n'y a pas eu une contre-expertise par un cabinet ou un expert recruté par le gouvernement pour nous prouver que ces eaux ne sont pas dangereuses. De son retour de Badila, Sidiq Abdelkarim Agar s'est arrêté à Donia en compagnie du gouverneur de la province du Logan oriental, Mohamed Ahmad Taha, à rassurer et informer les représentants de la société civile, les dignitaires traditionnels et de la population sur les mécanismes de gestion et de prévention des pollutions liées au traitement des eaux dans le char pétrolier de Badila et les intentions du gouvernement face à la protection de l'environnement. Sous-titrage ST' 501